Salut les filles, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler haul donc j'avais pas envie de vous présenter un haul, comme d'habitude je vous fais défiler les vêtements comme ça et puis vous regardez parce que je trouve que c'est un peu ennuyant quand il y a beaucoup de choses et là c'est le cas, donc je me suis dit pourquoi pas faire ça sous forme de look blue tout simplement donc je vais défiler entre guillemets devant la caméra pour vous montrer les différentes tenues donc voilà, sans plus attendre je vous laisse avec la suite de la vidéo donc on va juste commencer par tout ce qui est maquillage, parce que ce sont des choses que je ne peux pas vous faire voir en look book tout simplement donc il y a des choses qui datent un peu, vous allez le voir donc on va commencer avec le premier produit que j'ai acheté hier, il s'agit de la Naked 2 Basics la Naked 2 Basics, je ne sais pas si ça se prononce à l'anglaise et c'est une palette que je vais m'acheter depuis super longtemps, pourquoi ? parce qu'il n'y a que des couleurs basiques comme ce dont on indique et elles sont toutes mattes et ça c'est tellement bien donc voilà, en plus elle est toute petite donc on peut la transporter partout il y a vraiment les couleurs qu'il faut pour faire un make-up neutre, excusez-moi et voilà, j'adore cette palette, donc elle se présente comme ceci et de toute façon je vous ferai les gros plans des produits elle est comme ceci, donc vous avez les couleurs ici et un petit miroir ici donc voilà, je suis amoureuse de cette palette, elle est hyper pigmentée je ne regrette absolument pas de l'avoir acheté donc je l'ai payée elle était à 29 euros dans la boutique et je l'ai payée 23 euros 20, un truc comme ça puisque j'avais une réduction grâce à ma carte ensuite on va commencer avec un achat qui date un peu que vous avez vu dans ma battle de mascara il s'agit du Roller Lash de chez Benefit donc au niveau du packaging déjà c'est trop mignon donc il est rose et noir c'est la miniature que j'ai payée 12 euros parce que le gros était bien trop cher et donc voici la petite brosse donc c'est une brosse synthétique et bah écoutez je l'aime beaucoup parce qu'il fait des... il y a vraiment l'effet fossile, je le porte déjà sur les yeux là mais il y a vraiment cet effet fossile qui donne du volume à vos cils il est noirci et surtout il ne fait pas de paquet il est très agréable à appliquer il ne se prend pas dans vos cils etc enfin moi personnellement c'est un produit que je recommande j'en suis juste fanard et donc j'ai payé 12 euros ensuite on arrive encore une fois à la gamme au dessus je suis désolée, je me suis un peu lâchée ces derniers temps au niveau des marques et je me suis acheté un vernis de chez Yves Saint Laurent ça fait super longtemps que je voulais m'acheter un produit Saint Laurent donc soit un vernis, soit une encre à lèvres et quand j'ai vu le prix des encres à lèvres je me suis dit non c'est pas possible et c'est le 28 Bronze Aztèque qui est on dirait un kaki avec des reflets un peu dorés dedans et voilà la couleur est juste magnifique il est pigmenté et voilà je l'aime fort donc à la base il était à 26 euros chez Sephora et je l'ai payé en solde je ne sais plus combien il y avait dessus moins 30 je crois ou moins 20 et je l'ai payé 16 euros donc voilà je me suis dit pourquoi pas te lancer déjà c'est cher ça devient plus raisonnable finalement et donc je me suis pris ce petit vernis que j'aime d'amour voilà pour tout ce qui est produit de beauté maintenant on va passer directement au lookbook donc pour la première tenue j'ai opté pour ce joli t-shirt noir donc il est long et il est cintré vous avez un petit col roulé en haut voilà et donc il vient de chez Jennifer c'est un taille XS et donc vous avez des petits détails au niveau des épaules vous avez absolument rien vous avez les épaules déludées en fait et des mouches 3 quarts donc elles arrivent au milieu du bras et je le trouve tellement joli il est tellement agréable à porter il est chaud mais pour faire cette tenue encore plus habillée qu'elle ne l'est j'ai opté pour un jean que je cherche depuis tellement longtemps au niveau de la couleur il s'agit d'un bordeaux donc vous voyez peut-être un peu plus rouge à la caméra donc je suis plutôt contente il est long, il est slim voilà il n'y a aucun détail particulier sur les jambes et il y a des poches oui 4 vraies poches donc voilà je l'ai acheté chez Jennifer au prix de 20 euros et je le trouve tellement confortable et tellement élégant à la fois ça faisait super longtemps que j'en cherchais un et là pour le coup je l'ai trouvé au prix ravi la tenue numéro 2 comme vous devez le voir il s'agit d'une jupe donc elle est comme ceci elle est noire avec des petits détails je ne sais pas comment ça s'appelle mais des jolis petits détails sur la robe j'ai flashé dessus donc l'arrière il est comme ceci et là-bas vous avez deux petits détails de chaque côté de la jupe que je ne vois pas forcément quand je la porte donc celle-ci c'est une taille XS que j'ai également acheté chez Jennifer pour le prix de 10 euros donc honnêtement ensuite pour mettre avec cette petite jupe j'ai opté pour un t-shirt blanc large donc vous pouvez voir que sur le bas il y a seulement de la dentelle voilà que je trouve juste magnifique voilà le t-shirt est légèrement transparent par contre je ne sais pas s'il est pressé donc vous pouvez voir qu'il est uni au niveau du devant et de l'arrière mais on a un super joli détail au niveau des manches il s'agit de manches comment dire ouvertes en fait sur votre bras et je trouve ça tellement élégant c'est vraiment un tout petit détail ensuite j'ai sélectionné quelque chose un peu plus peps au niveau de la couleur il s'agit d'une robe rose et en fait cette robe me va hyper bien enfin c'est pile point ce qu'il faut au niveau de la taille donc je ne sais absolument pas quelle taille c'est c'est un 34 voilà donc elle est rose comme ceci vous avez des détails un peu qui font penser enfin moi ça me fait penser à une robe de mariage donc voilà cette robe est hyper confortable et voilà donc la vidéo est terminée donc j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à la liker à me dire si des hauls comme ça vous intéressent que j'en fasse plus souvent n'hésitez pas à partager cette vidéo et à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux d'autant plus Snapchat et Instagram puisque ce sont deux comptes que j'aime à la folie et je publie tout le temps des photos dessus donc voilà Snapchat je fais plutôt des vidéos Instagram je mets plutôt des photos de ce que je mange de ce que je fais les favoris etc donc voilà j'espère plein de gros bisous et on se retrouve dans ma prochaine vidéo ciao ciao